Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 10, et oui déjà, de l'exode colme. Et aujourd'hui nous allons attaquer cet exercice. Démontrer qu'un K espace vectoriel, alors j'ai oublié de mentionner que K doit être R ou C, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel corps. Donc qu'un K espace vectoriel normé E est de dimension finie si et seulement si la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 est compacte. N'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même, c'est loin d'être un exercice facile. D'accord ? Donc voilà, essayez, n'hésitez pas. Ok, j'espère que vous avez essayé. Donc normalement il y a un sens qui doit être plus simple que l'autre, puisqu'il y a un sens qui doit faire appel au cours. Mais je vais faire du rappel de cours, ça fait pas de mal non plus. Donc, ce théorème c'est quand même un théorème assez fort, parce que là ça caractérise carrément le fait de la dimension finie, je trouve que c'est quand même très fort. Alors, il y a le sens qui est assez simple et que vous connaissez normalement, c'est le sens dimension finie implique boule fermée 0,1 compacte. Ok ? Ça, c'est normalement le sens que vous connaissez, parce qu'il y a une petite propriété de cours qui dit que tout fermé, borné, dans un espace de dimension finie, est un compact. Donc évidemment, si j'utilise ça direct, c'est terminé pour le sens direct. Mais le sens indirect, c'est quand même très étonnant. Je trouve que c'est quelque chose d'assez surprenant quand même. Donc ça s'appelle le théorème de Ries. Alors, il existe d'autres théorèmes de Ries, mais bon, celui-ci s'appelle théorème de Ries aussi, et donc permet vraiment une caractérisation de la dimension finie. C'est quand même, voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose de très fort. Bon, sur ces quelques paroles, on est parti pour la correction, et je vais me permettre de réexpliquer comment on montre qu'un fermé, borné, tu as un espace de dimension finie, pour un espace vectoriel, bien sûr, normé. Je vais me permettre juste de réexpliquer pourquoi dans le sens direct, c'est vrai. Et puis le sens indirect, c'est là où on va se poser un petit peu plus, parce que ça va être beaucoup moins évident. Donc, commençons dans le sens direct. Supposons que E est de dimension finie. OK. Bon, alors je veux montrer que ma boule fermée en 0,1 est compacte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois être capable de montrer que si j'ai une suite dans cette boule fermée 0,1, je dois pouvoir en extraire une suite qui converge. OK. Là, je ne vais pas utiliser directement la propriété qui dit que c'est un fermé borné en dimension finie, donc c'est un compact. Là, je vais me permettre de refaire la preuve de ce théorème, en fait. Je vais me refaire la preuve de ce théorème dans ce cadre-là. D'accord ? Comme ça, ça permettra de vous expliquer pourquoi, en effet, tout fermé borné en dimension finie est compacte. Donc, je vais prendre une suite. Donc, soit... A, N, une suite d'éléments dans la boule fermée 0,1. OK. Bon. Alors, je vais être capable d'en extraire une sous-suite qui converge. Alors, ces A, N, ce sont des vecteurs que je peux écrire sur E. OK. Donc, c'est-à-dire que A, N, je peux l'écrire comme une première suite. Donc, on aurait A, N, de E1, plus A2, N, de E2, plus blablabla, plus A, N, K, disons, de E, K. OK. Avec E1 jusqu'à E, K, une base de E. D'accord ? Donc, comme on est en dimension finie, je peux considérer une base de E et écrire mes vecteurs, donc mes vecteurs A ici, ou mes éléments A ici, comme combinaison linéaire des E, K. OK. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec la boule centrée en 0 de rayon 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la norme des A, N est toujours plus petite que 1. Donc, de plus, la norme des A, N est toujours plus petite que 1 pour tout R. OK. Ça va impliquer quand même quelque chose, là. Donc, après, ce que j'aurais pu faire, c'est de ne pas choisir n'importe quelle base. J'aurais pu choisir une base orthonormée. Mais même si je ne choisis pas une base orthonormée, je peux quand même affirmer que toutes ces suites qui apparaissent ici sont bornées. Ainsi, pour tout J compris entre 1 et K, les suites A, N, J sont des suites... Dans le son... Enfin, E, parce que là, je parle d'une suite en particulier, est bornée. Donc, cette suite est bornée. Alors, pourquoi ? Parce que si vous écrivez, si ce n'était pas le cas, vous pourriez... Je vais écrire juste un fait et à partir de ce fait, on va en discuter. Donc, si j'écris X plus A fois E, J, par exemple. Donc, si j'écris ça, la norme de ça, je peux utiliser les inégalités triangulaires pour dire que ça, ça va être supérieur ou égal à la valeur absolue de la norme de A fois E, J, moins la norme de X. OK, donc là, c'est une inégalité triangulaire et que si je fais tendre A vers l'infini, donc là, le A, je peux le sortir de la norme. Je peux réécrire ça. Valeur absolue de A ou module de A. Ici, plutôt valeur absolue de A. Je pense que si je veux parler de norme, je suis en train de faire des bêtises, mais je devrais juste dire K égale R. Bon, après, je pourrais parler de norme hermitienne, mais je ne vais pas, peut-être, enfin, de produit hermitien, et peut-être définir ma norme par rapport à ça, mais je vais peut-être éviter juste pour ne pas sortir trop du cadre du programme. Donc, on va dire que K, c'est juste R, mais réel. Bon, donc, là, si je fais tendre A vers plus infini, là, on voit bien que ça, ça va tendre vers plus infini. Et donc, voilà, OK. Donc, ça vient de ça. Je fais un quart. Voilà. Et si A tend vers plus infini ou moins infini, alors la norme de X plus AEJ tend vers plus infini. OK. Donc, toutes les composantes sont bornées, et ce sont des suites réelles. Bon, ben, on applique le théorème de Bolzano-Valheur-Strauss. D'accord ? Et on va l'appliquer de manière successive. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends, c'est qu'on va d'abord définir Φ1. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord l'utiliser sur AN1. Donc, on peut appliquer le théorème de Bolzano-Valheur-Strauss, qui nous dit que de A1, je vais commencer par celui-là, de A1N, je peux extraire une sous-suite qui va converger. Donc, j'ai A Φ1 de N1. OK ? Et cette suite-là, elle va converger. Très bien. Donc, ça, ça converge. OK. Maintenant que j'ai fait celle-là, ce que je peux faire, c'est continuer successivement en disant, ben, A2... Oups ! A Φ1N de 2, je peux en extraire une sous-suite, puisque si j'extrais une sous-suite d'une suite, si je prends une sous-suite à une suite qui est déjà bornée, ben, la sous-suite est bornée. D'accord ? Donc, pareil, je peux appliquer Bolzano-Valheur-Strauss à lui, et ce que je vais obtenir, c'est A Φ1 de Φ2 de N. Alors, attention, la composée se fait bien de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on change l'indice de N. On ne change pas le Φ, on change l'indice de N. OK ? Donc, la composée se fait bien de l'intérieur. Puis, on continue avec le suivant, A Φ1 Φ2 de N en 3. Ben, lui aussi, je peux extraire une sous-suite qui converge, pour les mêmes raisons. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une extraction diagonale. OK ? Et on continue jusqu'au dernier. Donc, le dernier, c'est A K. Hop ! On continue jusqu'au dernier. Le dernier, donc, hop, hop, hop. On a A Φ1 de Φ2, hop, 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 hop. Jusqu'à Φk de... Φk moins 1, pardon, de N. Et j'en extrais une sous-suite à Φ1 rond, blablabla, rond, Φk de N. Voilà. Et toutes les sous-suite que j'ai extraites, quitte à faire des sous-extractions encore de ces suites qui convergent là, ben, je vais encore avoir des suites qui convergent. Donc, ceci va me donner... Donc, si je pose... Posons... Alors, Φ comme étant la composée Φ1 jusqu'à Φk, et bien, si ma suite A Φn qui va s'écrire donc A... Oh, flûte. A Φ2 N1, E1, blablabla, plus A Φnk de E1, ben, cette suite, elle va converger, parce que celle-ci converge. Là, on a Φ1, puis après, on a des sous-suites extraites de celle-ci, donc ça converge. Là, le suivant, pareil, le suivant, pareil. Donc, tous les éléments convergent. Toutes les composantes convergent. Et si toutes les composantes convergent, ça veut dire que la suite converge. OK ? Reste une dernière chose à dire. Bah, on travaille sur un fermé. Donc, tout de suite, convergent dans un fermé, donc tout de suite d'éléments dans un fermé qui convergent, à une limite qui appartient à ce fermé. C'est-à-dire que si je note, disons que la limite, c'est α, bon, ben, α, il appartient à la boule fermée, 0,1, par fermeture de l'ensemble. D'accord ? Si on prend toute sous-suite pour un fermé, c'est une caractérisation séquentielle, pour définir un fermé, on dit que toute suite convergente dans un fermé converge vers un élément de ce même ensemble. D'accord ? Donc là, c'est juste ça. Et donc, bon, ben, on a terminé, puisqu'on a été capable d'extraire une sous-suite, d'une suite dans notre ensemble, une sous-suite qui convergeait et qui convergeait dans le même ensemble. Donc c'est un compact. Donc voilà le sens direct avec un peu plus de détails, parce que bon, ben, j'aurais pu juste me contenter d'utiliser le théorème, disant voilà, fermé, borné, donc compact. Mais je trouve que ça fait un bon rappel, donc, de comment ça marche. Donc voilà comment ça marche. Ok, alors maintenant, on va s'attarder maintenant sur la difficulté du sens contraire, ou le sens réciproque. Alors le sens réciproque que nous allons faire, c'est que nous allons le faire un peu par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer que la boule 0,1 est compacte. Donc supposons... Donc là, on est parti dans le sens ingénieur. Supposons que, ben, on va dire que la boule fermée 0,1 est compacte. Et puis supposons par la même occasion, par l'absurde, que la dimension de l'espace dans lequel on travaille est infinie. Ok ? Bon. Alors, euh... Donc si on suppose ces choses-là, ben déjà, supposer qu'on est en dimension infinie, ça signifie qu'on peut extraire une suite d'éléments tels que tous sous-éléments, enfin, tous sous-ensemble de cette suite, et forment une famille libre. Ok ? Donc... Par cette dernière hypothèse... il existe une suite de vecteurs tels que, par exemple, je pense que ça sera suffisant, tels que E1 jusqu'à EK soit libre pour tout cas. Et une famille libre pour tout cas. Appartenant aux entiers naturels non nuls. 10 ans de suite d'entiers. Bon, après, je peux prendre au 0. Bon, allez, on va dire, on va prendre au 0. On va pas s'embêter avec cet indice. Donc je vais appeler au 0 le premier élément, et ainsi de suite. Donc voilà, je peux déjà extraire une suite telle que je peux créer une famille libre aussi grande que je veux. Très bien. Le problème, c'est que là, en tant que tel, je ne peux pas utiliser cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que ma famille, je ne sais absolument pas si elles sont toutes de normes inférieures égal à 1. Et c'est là où va venir une certaine technologie, parce que là, ça ne va pas être très simple. En tout cas, sur le moment de se dire, j'aimerais utiliser cette hypothèse. Donc pour utiliser cette hypothèse, il faudrait que je ramène ça à des éléments qui sont dans la boule fermée 0,1. Alors pour faire ça, on va utiliser quelque chose qui ressemble beaucoup à l'orthonormalisation de Grams-Schmidt. En fait, il faut penser à ça. Si vous pensez à ça, vous vous dites, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de se ramener à des vecteurs qui sont orthonormés. Je dis bien essayer, parce qu'on ne va pas vraiment avoir une famille orthonormée, plus ou moins à cause du fait qu'on a un espace vecteur normé, mais pas avec un produit scalaire. Donc s'il n'y a pas de produit scalaire, c'est difficile de dire vraiment si les vecteurs sont normés, enfin sont orthogonaux du moins. Mais on va faire une construction qui va ressembler à Grams-Schmidt. Et c'est ça, ce à quoi il faut penser pour pouvoir avancer dans cette partie. Donc si on pense comme ça, on va se dire, allez, je vais prendre Y0 comme étant, la première étape, c'est juste de normaliser le premier. Et puis, je vais considérer F0, l'espace vectoriel formé juste de Y0. Bon. Alors, partant de là, comme E... Là, on voit que F0, en fait, je l'ai engendré par rapport à Y0, mais j'aurais pu juste l'engendrer par rapport à E0. Donc en fait, F0, c'est aussi vecte de E0. OK ? Comme E1, E0 forment une famille libre, est libre. Eh bien alors, la distance entre E1 et F0 est non nulle. et F0 est différent de 0. Et donc en particulier, c'est strictement positif. Alors pourquoi ? Parce que si la distance était nulle, ça voudrait dire que comme F0, c'est un fermé, je vous rappelle qu'un espace vectoriel, un espace vectoriel de dimension finie, est un fermé. Donc là, j'ai un espace vectoriel de dimension finie, c'est un fermé. Du coup, avoir une distance nulle entre un vecteur et un fermé, ça veut dire que le vecteur appartient à se fermer. Si ça appartient à se fermer, ça voudrait dire que E1 est collinaire à E0, ce qui n'est pas le cas. Sinon, je ne vais pas les réécrire parce que je viens de dire que ça vient du fait que c'était libre. OK, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un élément qui minimise la distance. Donc, pourquoi on peut faire ça ? Parce que, tout simplement, parce que si je prends l'application, je ne sais pas, je vais l'appeler T0, peut-être. Donc, si je prends T0, l'application qui a X associé norme de X moins E1 pour X dans F0, si je prends cette application-là, cette application-là, elle est continue sur F0, F0 étant un fermé. Donc, où F0 est un fermé en dimension finie. Et comme on peut s'en douter, un peu comme je l'avais expliqué tout à l'heure, ce truc-là, c'est coercif. C'est-à-dire que, de plus, si la norme de X tend vers plus infini, alors T0 de X tend vers plus infini. OK ? Donc, tout cela me dit, comme j'ai une fonction continue coercive sur un fermé, eh bien, fermé de dimension finie, eh bien, le fermé-borné que j'obtiens, donc, je peux me ramener à une fonction, ce que je veux, c'est montrer que je peux le minimiser. et la réponse est oui, je peux minimiser ce truc-là. Il existe un élément, donc, grâce à ce que je viens de dire là, alors il existe un, je vais l'appeler Y1,5, appartenant à F0, tel que la distance entre E1 et F0, ça correspond exactement à la norme de YK moins E1. D'accord ? Moi, je vous rappelle que, non, il y a le cas, il y a que 1,5. Je vous rappelle que, je vous rappelle, oui, que la distance entre E1 et F0, c'est le min, enfin, c'est l'inf ou le min, ça dépend comment on le comprend, mais normalement, ça devrait être l'inf. Donc, c'est l'inf des vecteurs dans F0, de la norme entre ce vecteur et moins E1. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et en fait, là, ce que je suis en train de justifier, c'est le fait que cette inf n'est pas juste un inf, c'est un min. Donc, je peux l'atteindre. Et je prends le vecteur qui l'atteint. Enfin, un vecteur qui l'atteint. Donc, j'ai un vecteur qui l'atteint, ce min, et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais définir ensuite y1 comme étant par y1 demi moins E1 sur la norme de y1 demi moins E1. Alors, vous voyez que ça ressemble pas mal quand même à l'orthonormalisation de Grams-Schmidt, parce que dans l'orthonormalisation de Grams-Schmidt, qu'est-ce qu'on faisait ? Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on normalise en effet le premier vecteur. Une fois que j'ai fait ça, je regarde la distance. Donc, la distance, en fait, c'est le produit scalaire, pour ainsi dire. C'est le calcul du projeteur orthogonal. C'est le calcul du projeteur orthogonal. Je vois que cette distance est non nulle. J'ai un projeteur orthogonal, donc je cherche le projeteur orthogonal. En gros, y1 demi jouerait le rôle de projeteur orthogonal de E1 dans l'espace. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je soustrais. Bon, là, la soustraction n'est pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Normalement, je dois faire E1 moins ce projeteur orthogonal et je divise par un ordre. Donc, ça ressemble beaucoup à Grams-Schmidt, sauf qu'on n'a pas de produit scalaire. Donc, il faut... Voilà. Donc, oui, j'ai y1. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer f1 comme étant vecte de y0, y1. Et je continue. D'accord ? Donc, je définis une construction, là, maintenant, qui ressemble beaucoup à Grams-Schmidt, et c'est pas rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? De manière générale, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir... Fk qui va être le vecte de y0 jusqu'à yk. Mais ce vecte de y0, yk, alors remarquez dans ma construction, y1,5, ça dépend juste de e0. Avec le e1, du coup, je me retrouve avec une famille libre encore. D'accord ? Je me retrouve encore avec une famille libre, et cette famille libre, je peux me ramener à e0, e1. Puisqu'il suffit de dire, voilà, ça, je peux le prendre. C'est une famille triangulaire, en fait. Je peux juste prendre le coefficient qu'il y a devant e1, c'est bon, et puis après, j'enlève la composante en e0. Donc, en fait, ce vecte-là, de manière générale, c'est la même chose que le vecte de e0 jusqu'à ek. Ok ? Maintenant que j'ai dit ça, je sais que la famille e0 jusqu'à ek plus 1 est libre. Donc là, je suis en train de généraliser ce qui se passe. Donc, comme cette famille est libre, eh bien, encore une fois, à cause du fait que fk est fermé, eh bien, la distance entre ek plus 1 et fk sera positive stricte. Puis, je regarde l'application tk, fk, fk, je regarde la distance entre x et ek plus 1, ok ? Et cette fonction, elle est encore une fois continue, continue sur fk, et où fk est un fermé de dimension finie, j'ai oublié de préciser finie, mais bon, bref, et de plus, elle est coercive, encore une fois. Donc, si la norme de x tend à plus infini, encore une fois, pour la même raison que ce que j'avais expliqué quand j'ai fait la première partie. Donc, ce que je vais avoir, c'est y k plus 1 demi, il existe un y k plus 1 demi dans fk qui minimise la distance. Donc, du coup, je peux modifier ici, j'ai ek plus 1, fk, y k plus 1 demi, k plus 1. Et donc, ce que je vais définir, c'est que je vais définir y k plus 1 comme étant y k plus 1 demi moins ek plus 1, y k plus 1 demi, et ek plus 1. Et donc, je définis fk plus 1 ensuite en disant, je reprends, moi, je recommence, etc. Donc, vous voyez, la construction est très, très, très similaire à du Gram-Schmidt. Maintenant que j'ai construit ma suite de y, je vais pouvoir faire des choses sur cette suite de y, parce que j'ai fait toutes ces opérations, ce n'était pas pour rien. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, pensez à Gram-Schmidt, parce que le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a des vecteurs orthonormés, notamment normés. Normés, ça signifie qu'ils sont tous de norme 1. Regardez les vecteurs qu'on obtient à la fin. Les vecteurs qu'on obtient à la fin sont tous de norme 1. Et maintenant que j'ai affaire à des vecteurs qui sont tous de norme 1, je sais que je suis dans la boule fermée. D'accord ? Donc, par cette construction, on a deux choses. On a d'une part que les yn vérifient les mêmes conditions que les en. C'est-à-dire que si je prends un certain nombre d'éléments, ou si je prends si je prends de y0 jusqu'à yk, alors cette famille va être libre. Donc, ça vérifie la même condition tout simplement parce que c'est une famille triangulaire par rapport au ek. D'accord ? Je l'écris. car les yn forment une famille triangulaire en les em. Donc, c'est pour ça que ça va rester une famille libre, peu importe. Voilà. Et puis, l'autre chose, comme je viens de le mentionner, c'est que la norme de ces vecteurs, c'est égal à 1. Oups. La norme de tous ces vecteurs, c'est égal à 1. Ça, c'est la première chose. Dixième chose. La norme de yn est égale à 1. Tout n. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que yn appartient à la boule 0, enfin, centrée en 0, la boule fermée centrée en 0 de rayon 1. Donc, je sais que la boule 0 de rayon 1, maintenant, je peux l'utiliser. Je sais que ça, c'est compact. Donc, il existe un phi, fonction des entiers naturels vers les entiers naturels strictement croissantes, telle que yphi de n converge. Mais il y a un truc quand même un peu spécial sur notre construction, parce qu'elle a été faite aussi de façon à ce que ce soit, entre guillemets, orthonormé. D'accord ? Vraiment, ayez dans votre tête orthonormé. Parce que orthogonale, du coup, orthogonale, ça veut dire qu'on a fait quand même en sorte que les distances entre les vecteurs doivent être assez sympathiques. On va voir ce qui se passe si je compare yk avec yp. Et c'est là où on va voir qu'il y a une contradiction. Donc, si je regarde la distance entre yk et yp, supposons que k est plus grand que p, et peut-être juste pour me simplifier la vie, je vais même mettre k plus 1, juste histoire que les choses soient bien claires. bon. Alors ça, ben, yp, il appartient à fp. Ce que je peux dire déjà, c'est que ça, c'est plus grand que la distance entre yk plus 1 et fp. D'accord ? parce qu'il se peut que je trouve un autre vecteur que yp qui minimise la distance entre fp et yk plus 1. Bon. Mais fk, comme on l'a fait par la construction, vous l'avez remarqué, on a une inclusion entre les fk. Donc fp est inclus dans fk. Alors, dû à l'inclusion, on a que cette distance est plus petite que... Non, qu'est-ce que je dis ? Elle n'est pas plus petite, elle est plus grande que... Cette distance est plus grande que yk plus 1 fk. D'accord ? Parce que fp est inclus dans fk par construction. Vu que les fk, c'est justement prendre les... y0 jusqu'à les 4k. Ok ? Bon. Sauf que cette distance bah cette distance, si j'utilise juste un peu le... Voilà. Et bah ça, ça veut dire que je dois regarder le minimum, ou l'inf. Bon, il se trouve que ça va être un minimum ici. Donc le minimum pour f dans fk de la norme de yk plus 1. Donc là, j'écris ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai à chercher ? Mais ce minimum, bah vous allez voir qu'en fait, on peut le... on peut le... le minorer. Donc il faut le manipuler un peu. yk plus 1 demi, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est... Je peux écrire que c'est le minimum pour f dans fk de... Eh bien, c'était yvec k plus 1 demi moins e k plus 1 sur la norme de yvec k plus 1 demi moins e k plus 1. OK. Et bien ensuite, moins f. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé yvec k plus 1 par son expression. Bon. Et puis, on va faire des petites manipses. Alors la première manip, c'est que je peux sortir cette norme. Tout simplement, en faisant un petit changement d'un titre de variable, en disant, bah le minimum pour f dans fk, je peux dire que c'est minimum pour f prime dans fk, ou en disant que f, bah c'est égal à f prime sur cette norme. D'accord ? Donc si je pose f égale f prime divisé par la norme yvec k plus 1 demi moins e k plus 1, ce que j'obtiens, c'est que, en fait, je suis en train de chercher le minimum, donc, ça je vais mettre en parenthèse, je suis donc en train de chercher le minimum pour f prime dans fk de la norme de yk plus 1 demi moins e k plus 1 moins f, ok ? Le tout fois, bah, 1 sur la norme de yk plus 1 demi moins e k plus 1. Ok. Et puis je vais continuer mes changements d'anis, alors remarquez, ça c'est un élément de fk, hein ? Ça c'est un élément de fk. Donc ce que je peux faire, c'est considérer un petit changement de variable en disant, je vais prendre maintenant f seconde comme étant lui moins lui. Donc, je vais l'écrire encore entre parenthèses mon changement d'indice. Donc là, ce que je propose, c'est de prendre f seconde comme étant yk plus 1 demi moins f prime. Si je fais ce changement de variable, ça reste toujours un minimum pour f seconde dans fk, de quoi ? De e moins e k plus 1 plus f seconde. Mais ça, je peux le réécrire comme étant la norme de e k plus 1 moins f seconde. fois 1 sur, toujours la norme. Or, ça y est, on y est. ça, c'est la distance entre e k plus 1 et fk. Et puis, l'autre truc, c'est aussi 1 sur la distance entre e k plus 1 et fk. Conclusion, je retiens 1. Bon ben voilà, je l'ai ma contradiction. Ok ? Alors maintenant, je vais regrouper un peu toutes les informations que j'ai et je vais conclure. Donc désolé, ça prend un peu de temps mais c'est normal, c'est un exercice loin d'être facile. Donc il fallait vraiment prendre le temps de le faire. Surtout que là, il n'y a pas d'indiculation du tout. Donc voilà. J'espère que vous essayez, je ne l'ai pas dit, mais j'espère que vous avez essayé de faire pause et d'essayer de deviner ce que j'allais faire à chaque fois. Parce que c'est vraiment le type de choses où il faudrait, enfin c'est le type de correction sur lequel il faudrait s'arrêter un petit peu pour comprendre. Parce que là, c'est loin d'être quelque chose de super facile. C'est un moyen de faire, alors peut-être que ça vous paraît facile. Mais c'est très loin de l'être. Donc là, je vais arriver à la conclusion puisqu'on a dit que la suite y-phi-en elle converge. Donc comme elle converge, normalement je dois pouvoir dire que pour tout epsilon positif, il existe un N0 appartenant aux entiers naturels. Je ne sais pas si c'est toujours... C'est un peu prévisible. Je vais peut-être essayer de changer de couleur parce que je crois que ça doit être un peu moins visible que ça n'est pas au départ. Donc, il existe un N0 appartenant aux entiers naturels tel que pour tout N plus grand que N0. Eh bien, la norme de y-phi-N moins L, si j'appelle L la limite, j'aurais peut-être dû le dire, ça c'est plus petit que epsilon. Disons que ça tend vers L. Ça doit être un peu plus lisible. OK. J'espère que ça reste lisible. Je vais vérifier. Donc, j'ai ça. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, je viens de montrer, or, on peut juste prendre deux éléments consécutifs, par exemple, YK plus 1 moins YK, c'est toujours plus grand que 1. Mais ça, je peux dire que c'est plus petit ou égal. J'utilise une technique assez usuelle sur les normes. On peut faire YK plus 1 moins L moins YK moins L. Et en faisant ça, j'utilise l'inégalité triangulaire ensuite en disant ça c'est inférieur ou égal à YK plus 1 moins L plus la norme de YK moins L. Et, si je choisis K plus grand que N0, eh bien là, ces deux normes sont toutes plus petites que Epsilon. Ah oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Φ K plus 1 Je le refais. Voilà. C'est mieux. Ok, donc ça, ces deux normes sont donc plus petites que Epsilon. Donc, j'ai deux Epsilon. Donc, si je choisis un Epsilon qui met en défaut tout ça, je peux choisir Epsilon égale 1 tiers et c'est terminé et c'est terminé. Contradiction. Et voilà, voilà l'exercice complété. Et donc, on a montré qu'en effet, si la boule fermée de 0,1 sur 0,1 est compacte, alors l'espace vectoriel normé de dimension finie. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Vous voyez comment la construction de cette preuve se fait. C'est quand même pas super évident. Ça demande de la technique. Alors, chose intéressante, ça je vous laisse essayer de le faire parce que j'ai quand même déjà passé pas mal de temps. mais on peut maintenant montrer que tout compact d'un espace de dimension finie est d'intérieur vide. D'accord ? En partant de ce résultat, on peut montrer ça. Donc, je vous laisse essayer de le faire parce que bon, je n'ai pas envie de trop manger plus de temps que ça. C'est déjà pas mal, 40 minutes. Donc, ce n'est pas tout le temps que je ferai un exercice que 40 minutes. Déjà 30 minutes, voilà, c'est déjà pas mal. Mais alors, 40 minutes, c'est assez lourd. Il faut rester concentré tout le long. Ce n'est pas évident. bref, voilà, je voulais vraiment vous proposer un exercice beaucoup plus difficile cette fois parce que on arrive au concours. On arrive au concours et donc pour pouvoir faire de la révision un petit peu plus poussée pour se préparer à des gros concours, ça peut être bien d'attaquer des exercices comme ça. C'est pour ça que je vous propose ça. Et puis, je pense que là, les prochains exercices qui vont arriver de col vont être des exercices un petit peu plus compliqués exactement afin de travailler des choses dans le cours. D'accord ? Comme ici, un exercice quand même assez difficile sur la topologie et sur les normes, sur les espaces de tonneau normé. Donc, voilà, c'est juste pour vous refamiliariser avec tout ça, vous refaire penser à des choses dans le cours. Donc, j'espère que ça sera utile et puis voilà. Écoutez. Bon, sur ce, pour ceux qui démarrent peut-être les concours cette semaine, je vous souhaite un bon courage pour ceux qui sont en train de se préparer également, je leur souhaite un bon courage et puis, sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'exode col numéro 11. Voilà, merci encore et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes et je vous dis à très bientôt. Salut !